... Pour certains d'entre nous, nous avons eu deux jours extrêmement denses. Pour d'autres, une journée, mais la soirée continue et nous allons, je pense, avoir une annonce à vous faire qui va intéresser tous les participants à cette journée très intéressante que nous avons vécue ensemble. Alors, je vais vous rapporter une histoire un petit peu chronologique, puisqu'on remet de la chronologie maintenant en histoire. J'ai le plaisir d'être accompagnée ici sur cette estrade par Stéphane Azoulay, qui est vice-président formation d'Université Côte d'Azur, et par Erwan Pettel, qui est directeur opérationnel des formations de la même université Côte d'Azur. En janvier 2017, vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça, suivant les conseils de Djilali Hanan, qui était le conseiller enseignement supérieur et recherche avec qui nous avons tous beaucoup travaillé, certains d'entre vous plus particulièrement, je l'ai interrogé, je lui ai dit, mais comment on peut réussir à mettre en place cette universitarisation ? Comment on peut faire ce master ? Comment on peut faire la recherche en kinésithérapie ? Il m'a dit, écoute, tu as tous les outils. Tu as les textes réglementaires qui permettent de faire ça. Tu n'as qu'à trouver une université, tu n'as qu'à trouver un IFMK, tu n'as qu'à trouver des acteurs décidés. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'université de Nice à l'époque, et j'ai demandé un rendez-vous avec la présidente Frédérique Vidal. En janvier 2017 de cette année, je suis allée à Nice avec François Ménien, Jean-François Dumas et Erwann Pétel, qui est le directeur de l'IFMK de... Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, pardon. Futur, peut-être. Arnaud Choplin, qui est le directeur de l'IFMK de Nice, avec la particularité qu'Arnaud avait eu le prix de l'ordre l'année dernière pour sa thèse. Et donc, nous avions pu discuter, partager, et voir que nous avions une vision commune de l'universitarisation de la formation. Donc, là-dessus, j'ai eu un excellent accueil, je dois le dire, par Mme Frédérique Vidal, qui était la présidente de l'université, qui m'a écoutée très attentivement. On est resté plusieurs heures avec elle, et ça a été un entretien extrêmement constructif. Et elle nous a dit, je vais réfléchir à ce que je peux vous proposer. Et puis, les jours se sont passés, les semaines, je me suis dit, oh là là, c'est mal engagé, elle m'a dit ça, mais bon, moi, je ne la connaissais pas. Qu'est-ce qui va en sortir ? Peut-être que ça ne l'intéresse pas, qu'elle n'a pas le temps, qu'elle a interrogé les autres acteurs, et que je suis la seule, avec tout le Conseil national, à être enthousiaste sur ce projet. Et Arnaud Choplin, bien évidemment. Et puis, à peu près deux semaines et demie, trois semaines après, j'ai eu un mail de Mme Vidal, extrêmement détaillé, extrêmement intéressant, sur un projet qu'elle imaginait pour nous, qui me semblait tout à fait correspondre à nos attentes. Et puis, elle m'a dit, je pars bientôt, on peut en parler, je pars bientôt à Québec, à l'université Laval. Je vous invite, venez avec moi. Nous allons avec une délégation. Et puis, on va visiter le département de physiothérapie. On va voir un petit peu comment ça marche là-bas. Et on va voir, parce qu'ils étaient dans un projet de chair de leadership, si je me souviens bien, centré sur l'innovation, avec, j'avoue, des idées qui m'ont semblé extraordinaires, justement, sur l'apprentissage à distance, sur les objets connectés, sur la santé des femmes. Il y avait des choses qui m'ont vraiment emballée. Et puis, quand on part dans une petite délégation comme ça, donc, il y avait un PU-PH de gynécologie obstétrique, une PU-PH de génétique. On était vraiment, avec Erwan notamment, dont j'ai fait connaissance à cette occasion. Stéphane, toi, tu n'étais pas là. Il y a eu une dynamique qui s'est faite dans ce groupe avec beaucoup de convivialité. Je tiens à le souligner, parce que c'est ça aussi qui fait avancer des projets, le plaisir de travailler ensemble. Ça, j'en suis convaincue. Et puis, on a passé ces quelques jours là-bas à travailler. On a travaillé dur, surtout vous, d'ailleurs, mais nous aussi, quand même. J'étais aussi avec Jean-François Dumas. On a beaucoup, beaucoup travaillé. Et puis, on est rentrés. Tu nous as demandé, Erwan, de faire des comptes rendus. On a alimenté tout ça, parce qu'on était sur plein de projets. On a même parlé du Laos à un moment. Il y a plein d'idées qui sont venues comme ça. Et puis, très curieusement, ou le fait du hasard, ou je ne sais pas, mais en tout cas, le fait d'un grand talent, assurément, dans la semaine où moi, je suis rentrée le dimanche chez moi, et le mercredi, je crois, le mercredi annoncé, nous apprenons, je reçois des textos, que Mme Frédérique Vidal était la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Et là, je me suis dit... Alors, je me suis dit, c'est extraordinaire pour notre projet, mais est-ce que ça va être si extraordinaire que ça ? Parce que, du coup, elle ne va pas pouvoir le porter, maintenant qu'elle est ministre. Est-ce qu'il va y avoir un coup d'arrêt ? Ou est-ce qu'on va pouvoir continuer ? Donc, tout de suite, j'ai eu Erwan au téléphone. On a parlé, parlé, parlé. On s'est rappelé. Et puis, ils ont continué à travailler. Moi, alors là, du coup, je n'ai plus rien fait, j'avoue. Et puis, le fruit de nos réflexions, ils vont vous le présenter dès maintenant. J'ajoute que tout ça s'inscrit, donc, dans ce rapport IGAS-IGA-ENR qui a été mené par Jean de Beaupuis et que vous connaissez tous, ça s'inscrit aussi avec la mission qui a été confiée à M. Stéphane Le Boulet qui est là ce soir, je pense, et qui est au courant de ce projet, qui en a entendu parler. Et donc, ce projet que nous allons vous présenter s'inscrit à mon sens, en tout cas, c'est ce que pense sur le ministère de l'Enseignement supérieur, en tout cas, c'est déjà ça, dans la vision que nous avons de l'universitarisation de la profession. Donc, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais laisser la parole à Stéphane et je te laisse présenter peut-être l'Université Côte d'Azur. D'accord. Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente du Conseil National de l'Ordre des Masseurs qui n'étaient pas, cher Pascal, je voulais avant tout te remercier pour cette invitation et pour l'ensemble des travaux qui ont été menés ces six derniers mois. Parce que c'est aussi, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment un travail que tu as su mener avec Arnaud Choplin, directeur de l'IFM Canissois. Et c'est vraiment aujourd'hui le fruit d'un très beau travail que nous présentons, qui a été piloté par Erwan Pétel et qui, je pense, devrait répondre à une attente forte de l'ensemble des membres de l'Ordre. Donc, juste avant de vous présenter le projet un peu plus en détail, je voulais juste parler quelques mots d'Université Côte d'Azur. Université Côte d'Azur, c'est le fruit d'une association entre 13 membres fondateurs, dont l'Université de Nice-Sophie Antipolis, de laquelle Frédéric Vidal était la présidente. C'est une association qui regroupe un ensemble de partenaires très variés, des établissements publics, comme l'Université de Nice-Sophie de l'Azur, l'OCA, des partenaires privés, l'EDEC ou SCHEMA. Et cette volonté de fédérer le territoire nous a amenés vraiment à construire l'Université de Demain. C'est ça que l'on cherche à faire à l'Université Côte d'Azur. Et cette Université de Demain, qui est une université de taille moyenne, mais qui se veut très, très dynamique, avec un ensemble de plus de 30 000 étudiants, dont 8 000 en master, pour 4 200 chercheurs et associés sur ce périmètre-là. C'est une université qui a été labellisée Programme d'Excellence, le Programme d'Avenir Initiative d'Excellence, IDEX, au travers de son programme UCA Jedi. C'est une université qui se veut à la fois très intensive en recherche, qui se veut porteur d'un message de pluridisciplinarité. C'est vraiment la force et la volonté de l'Université de Côte d'Azur. L'Université de Côte d'Azur, elle veut faire travailler un ensemble de partenaires et d'acteurs sur quelque chose de très pluridisciplinaire, ouvert à l'international. Et c'est aussi une université qui se veut innovante dans le domaine des formations et des programmes universitaires. C'est une université qui se veut d'excellence. Et c'est tout à fait dans ce cadre-là que la collaboration portée par Pascal Mathieu et par Arnaud Choplin avec notre université s'inscrit. Cette volonté vraiment de construire qui est à l'entrée d'un programme de master, d'une universitarisation des formations paramédicales, en particulier de la formation de master kinésithérapeute, s'inscrit dans cet ordre-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment le travail d'une réflexion depuis six mois avec l'ensemble des membres de l'université. C'est un travail qui s'est fait pluridisciplinaire parce que c'est un travail qui se fait à la frontière de nombreuses disciplines, que ce soit les sciences de la vie, que ce soit les sciences de l'éducation, que ce soit l'UFR STAPS. Donc vraiment, c'est un gros travail pluridisciplinaire pour ouvrir un débouché et pour ouvrir des choses innovantes et pour permettre des poursuites d'études. Voilà. Donc je vais laisser Erwan Pétel vous présenter le projet en détail sur lequel nous avons tous beaucoup travaillé. Et lui, il en était vraiment la cheville ouvrière depuis le début avec Pascal et Arnaud. Voilà. Je vous remercie. Merci. Avoir pour ambition de vouloir créer un parcours de master pour des étudiants qui sont à Bac plus 5 pourrait se terminer là puisqu'ils sont déjà à un niveau Bac plus 5. ça, c'est pas créer des formations de demain et d'aucune manière, c'est offrir une compétence supplémentaire à des étudiants qui ont déjà un diplôme d'État. Si on veut proposer quelque chose à l'échelle de l'université, si on veut proposer une formation, si on veut proposer un diplôme de master, c'est parce qu'on veut faire acquérir à ces étudiants une compétence supplémentaire. C'est avec cette idée-là que nous sommes partis. C'est avec cette idée-là que nous sommes partis d'un consensus qu'il fallait aller vers un dispositif de formation qui permette aux étudiants issus des IFMK pendant les IFMK ou des praticiens qui pourraient vouloir changer d'activité. C'est avec cette copie-là qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Comme le disait Stéphane tout à l'heure, une des ambitions de l'université Côte d'Azur, c'est de pratiquer dans tous nos parcours l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique, c'est quoi ? C'est d'offrir une formation qui puisse être disponible à distance. C'est qu'il puisse utiliser des technologies qui permettent à chacun d'entre vous où vous soyez en France ou à l'international de pouvoir accéder à un certain savoir et de disposer de créditation. Là, vous pourrez disposer d'un niveau qui vous permette ensuite d'aller vers une voie de spécialisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un master et un master pour quoi ? Un master pour faire de la recherche, c'était la copie initiale et puis vous allez voir, on va éventuellement pouvoir vous proposer un peu plus qu'un master pour faire de la recherche. Notre idée, c'est de proposer au sein de la formation des IFMK de France. Je dis bien de France et éventuellement d'ailleurs, effectivement, donc ça ne se limite pas évidemment à l'IFMK niçois, bien que la réflexion et ce résultat-là part effectivement d'un travail de collaboration avec l'ensemble des composantes de l'université, avec l'IFMK niçois, mais encore une fois, cette offre-là est une offre pour la France. Ce que nous nous sommes dit, c'est que l'Institut, ce sont quatre années de formation et ces quatre années de formation conduisent de toutes les manières à un niveau de master. Mais si l'étudiant veut poursuivre vers un cursus de doctorat, il n'a pas les compétences en tant que telles au travers des formations qu'il aura suivies dans les IFMK, il n'a pas les moyens d'aller vers un cursus de doctorat pour plusieurs raisons. C'est qu'il ne va pas pouvoir se rattacher à une école doctorale, il n'aura pas fait de stage de recherche, donc il n'aura pas de bourse de doctorat. Et donc, on peut proposer une convention simple, vous offrir un master 2, mais ça, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc notre idée, c'est de proposer au fil d'un parcours de formation en parallèle un cursus universitaire sous la forme de certificat. Ces certificats seront entièrement disponibles à distance. Ça veut dire, encore une fois, que les étudiants des IFMK d'où qu'ils soient en France pourront suivre ce certificat universitaire. Certificat, vous pouvez peut-être avoir déjà entendu diplôme universitaire. L'intérêt d'un certificat universitaire, c'est qu'il va délivrer une certification, comme son nom l'indique, mais qui peut être aussi suivi en un an, en deux ans, en trois ans, en quatre ans. Bref, l'étudiant choisit le nombre d'années qu'il va consacrer à cette certification pour pouvoir accéder à la possibilité de rentrer dans un Master 2. Ces certifications seront réduites puisque les formations IFMK sont de très grande qualité, mais quelques yeux pourront être nécessaires pour permettre à ses étudiants d'aller vers un parcours de réussite vers la recherche. Configuration numéro 1, on a un étudiant qui, à l'issue de sa troisième année d'IFMK, a déjà validé l'ensemble des certifications. Il peut choisir de rentrer en quatrième année de formation et de suivre un Master 2 d'Université Côte d'Azur. Ce Master 2, un parcours de Master 2 d'Université Côte d'Azur, c'est le parcours de la mention Ingénierie de la Santé disposant d'un parcours recherche. Ce parcours existe déjà, les cours existent déjà et il se trouve comme la certification universitaire ici qu'il est entièrement disponible en e-learning. Ça veut dire que ce Master 2 sera aussi entièrement disponible et ouvert à l'ensemble des étudiants de France. A l'issue de cette quatrième année, les étudiants disposeront donc de leur diplôme d'État leur permettant de rentrer en exercice ou bien d'utiliser leur Master 2 de recherche, de présenter leur mémoire de recherche devant l'école doctorale et de demander une bourse pour aller vers un cursus doctoral. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est la possibilité pour les étudiants de suivre ce cursus, ce certificat universitaire, non pas sur 3, mais sur 4 années. L'avantage dans ce cas, c'est que c'est donc un bac plus 6, on est bien d'accord, on est à un niveau bac plus 6, mais dans ce cas, on ne leur ouvrira pas la possibilité d'intégrer uniquement le parcours recherche d'ingénierie de la santé, mais sous la mention ingénierie de la santé, ce sont 8 parcours qu'on proposera aux étudiants. Parmi ces 8 parcours, il existe des parcours de recherche, mais aussi des parcours de professionnalisation. Et on sait tous qu'il existe des étudiants, où qu'ils soient, qui peuvent trouver que même après 4 années d'études et même après l'obtention d'un diplôme d'État, ils veulent s'ouvrir à d'autres carrières et dans ce cas-là, c'est leur bidisciplinarité qui fera clairement un atout pour leur profil dans l'ouverture dans le monde socio-économique. Dernière possibilité, c'est celui d'un kinésithérapeute en exercice. Après quelques années, nombreuses années, on peut avoir envie d'avoir un virage dans son parcours professionnel. Eh bien, ce Master 2, ici présenté, est parfaitement adapté à une reconversion professionnelle. Ceci nécessitera en amont de réaliser l'ensemble de la certification universitaire en ligne, donc qui rend tout à fait compatible l'exercice en cabinet et l'obtention du certificat universitaire. On ne se limite absolument pas à une année, deux années, trois années, quatre années. C'est l'obtention du certificat in fine qui permettra de rentrer dans le Master 2 d'ingénierie de la santé qui permettra aussi la poursuite d'exercices en cabinet puisqu'il est aussi entièrement disponible à distance. À la fin, ces personnes disposeront d'un Master professionnalisant issu des sept parcours possibles ou du huitième offrant un parcours vers la recherche. On pense que, très honnêtement, ce sera une filière assez réduite pour des personnes qui seront en exercice après un certain nombre d'années. Voilà donc notre projet. Ce projet, il impose un comité de pilotage pour ces prochains mois afin de déterminer ce qui, entre les IFMK, montre une certaine homogénéité et de déterminer quels sont les certificats et les certifications universitaires qui seront valables pour tous les IFMK. Et puis, il y en aura peut-être certains avec lesquels nous pourrons passer des conventions qui permettront de réduire la quantité d'UE à passer pour obtenir cette certification, allégeant ainsi le planning des étudiants et permettant donc un bon taux de réussite à la certification et l'entrée ensuite en Master 2 Ingénierie de la Santé. Voilà, j'espère que j'ai été parfaitement clair. N'hésitez pas à poser la moindre question. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. Bonjour, je me pose juste une question sur le Master 2. Il y a, vous ne prévoyez pas de stage en la recherche ou quoi que ce soit ? En Master 2, le stage est obligatoire. Tous les Master 2 de France sont construits sous la forme d'un semestre théorique, d'un semestre de stage. Si on parle... Vous pouvez organiser ça en parallèle de la formation ? Voilà, vous avez aussi un stage en dernière année d'IFMK. Ça veut dire que le stage devra peut-être être dûment choisi pour pouvoir avoir une compatibilité et deux mémoires à écrire avec un même stage. Donc, effectivement, ça nécessite un choix stratégique dans ce cas-là. C'est important, ça, parce que c'est un nom. Voilà, c'est du stage long parce que... Pardon ? Ah, mais moi, oui, je suis Arnaud Choplin. Voilà, j'ai travaillé avec... Bien sûr, ils m'ont fait travailler, on a tous travaillé. C'était bien, voilà. Mais maintenant, c'est l'opérationnalisation. L'opérationnalisation, on a mis ça en place de manière à pouvoir... Parce que quand on regarde le cursus, le nouveau cursus, on s'aperçoit que la quatrième année, elle est quand même bien orientée recherche. Et que cette recherche, parce que c'est l'enjeu, en fait, pour entrer en doctorat, c'est d'augmenter au maximum le parcours recherche dans les quatre années. Et ça, nous, on attache, en tout cas à Nice, une importance capitale à la formation de l'UE pour les connaisseurs de l'UE 8 et l'UE 27 et l'UE 28 qui sont déjà des UE inscrites dans ce parcours. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de regarder maintenant avec le M2 ingénierie de la santé, quelles sont les choses qui font doublon. Je vais faire simple. Et les choses qui font doublon, on ne va pas les faire deux fois. Et ça, c'est très intéressant pour les directeurs d'IFMK. C'est comme ça que je vais vendre... C'est comme ça qu'on va vendre le projet un petit peu pour d'autres étudiants. C'est-à-dire que les UE qui sont dans la certification, les UE, par exemple, l'UE 1, santé publique, qui est développée dans le master ingénierie, on ne va pas le refaire en cours. Et donc, du coup, on a une double certification en même temps. Ce qui est intéressant pour les étudiants, c'est qu'ils puissent obtenir un niveau master directement. Donc, quand on comprend la composante des UE, c'est la même chose pour le stage. Les stages professionnels, ils en auront. On ne forme déjà pas des chercheurs. On forme des master-kinesithérapeutes. Et ça, c'est souvent le reproche qui nous est fait. Ils ne vont pas tous être chercheurs. On s'imagine bien. En fait, le parcours recherche, c'est aussi une réflexion que l'étudiant a. On a entendu tout le colloque. C'est une réflexion, je dirais, qu'il leur apprend à être réflexif. Et donc, du coup, ça va peut-être les inciter à non pas faire deux mémoires, mais un mémoire qui va être écrit de façon différente. Puisque, vous savez, dans la réforme, c'est 70 pages avec une méthodologie de type IMRAC pour l'UE28 où ils vont valider, sous couvert d'avoir une méthodologie de recherche qui s'est faite sur les trois ans. Donc là, on va négocier dur dans la commission pour savoir ce que font dans les IFMK, ce qu'ils ont acquis, parce que c'est là qu'on intervient. On ne va pas faire de doublons. Et donc, du coup, quand on arrive en quatrième année, tout le monde sait qu'on a un stage de douze semaines. Alors, on le coupe, on ne le coupe pas, c'est des trucs des IFMK, on s'en fout. en fait, il y a déjà douze semaines. Ces douze semaines, elles peuvent être prolongées de manière à ce qu'on puisse faire un parcours de stage digne d'un master. Parce que le problème, c'est quand on arrive là, il faut avoir les compétences ici. 70% des docteurs, ça arrête. Même dans les filières universitaires, s'il me semble. Donc, il n'y a que 30% qui y arrivent. Le problème, ce qu'on a réfléchi, c'est de vraiment optimiser les choses de manière à ce qu'on puisse être performant dans ce parcours-là pour qu'il n'y ait pas d'échec ici. On a besoin de docteurs, on est tous d'accord pour le dire. Et donc, du coup, ils vont passer leur diplôme d'État avec un premier stage de douze semaines dans leur quatrième année. Puis, au lieu de finir en juin et faire des remplacements, ils peuvent continuer le parcours de stage pour qu'en septembre ou octobre, ils puissent présenter leur deuxième mémoire qui sera donc de master. C'est comme ça qu'on imagine un petit peu les choses. Et ça, c'est sous réserve qu'on travaille avec une commission des universitaires. Ce que je peux vous dire, parce qu'on a beaucoup réfléchi sur le projet, c'est qu'en fait, ces huit parcours possibles de recherche, ils sont vraiment... Sept et un de recherche. Le parcours de recherche, il est primordial parce que c'est que lui qui va nous permettre d'avoir accès à une école doctorale. Et dans ce parcours de recherche, on peut avoir quatre entités qui sont en lien avec notre métier, notre profession. C'est les sciences, les sciences dures, tous ceux qui débattent sur le fait qu'on ne peut pas avoir de... Il faut faire des sciences dures avec des méthodes expérimentales pour connaître l'efficacité d'une technique. Je donne juste un exemple comme ça. Mais on a vu qu'il y avait des liens aussi avec les STAPS. Il y a des étudiants qui ont des projets, STAPS, ça, on n'en parle pas, des projets en sciences de l'éducation, bien évidemment. Et ça, c'est primordial qu'on puisse, dans ce parcours recherche, accompagner l'étudiant puisque c'est la force de notre réforme. On ne le dit jamais assez. c'est que les IFMK doivent accompagner le projet de l'étudiant. Et donc, du coup, un étudiant qui a un projet plutôt orienté STAPS, il va pouvoir, par cette filière-là, directement arriver en STAPS par l'école doctorale. Donc, c'est quand même... On n'a pas toutes les ficelles, on ne peut pas répondre à tout, mais le montage, il est validé. Donc, c'est déjà une super chose. Je trouve que c'est super. Moi, j'ai une question avec... J'ai bien compris le projet. Donc, si j'ai bien compris la prochaine étape, c'est un comité de pilotage pour pouvoir le mettre en œuvre. À qui... En fait, qui est ouvert ce comité de pilotage ? Qui va pouvoir participer ? C'est les directeurs du IFMK ? C'est restreint... Alors, dans un premier temps, le comité de pilotage, c'est mettre en place la certification universitaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui va se faire au sein d'Université Côte d'Azur et dans l'écosystème Université Côte d'Azur, on a demandé à Pascal, éventuellement, de nous proposer un certain nombre de personnes qui vont faire partie de ce comité de pilotage. Mais c'est surtout un travail en interne, de telle manière de mettre en place ces UE, et je vais dire le maximum d'UE correspondant à ce que l'on aura pu analyser du programme commun des IFMK. Après, il est clair que nous devrons aller et vous voir tous, on va dire tous au même endroit, parce que sinon, ça va nous prendre un petit peu de temps, de vous voir tous au même endroit, de telle manière que nous puissions, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, déterminer ce qui, au sein de votre IFMK, peut s'enlever, je parle d'UE, de telle manière que, disons qu'ici, il y a 800 heures, je dis n'importe quoi, il y a 800 heures de formation théorique pour l'étudiant sur trois ans, encore une fois, le chiffre n'a aucune valeur, dans l'IFMK de Rouen, on a déjà fait les quatre-cinquièmes, donc on descend d'autant. Mais ça, ça nécessite une étude au cas par cas, puisqu'il y a quand même une certaine variabilité dans les formations et dans les parcours et dans les UE qui sont réalisés en fonction des IFMK. Et tant que rendu, à moins qu'on avait un programme national. Vous avez un programme national, mais disons que, ici, on a quand même des nécessités en termes de compétences, donc je ne parle pas de formation théorique, je parle de compétences, acquisition de compétences, pour pouvoir accéder à un master. Encore une fois, on ne va pas proposer ce que je disais en introduction, on ne va pas proposer un master pour un master. On propose un master pour acquérir une compétence. Ce n'est pas un titre qu'on cherche, vous en avez déjà un. Donc c'est la recherche d'un diplôme de master pour faire une thèse. C'est la recherche d'un master pour aller vers une autre carrière utilisant votre double compétence. Ce que j'aimerais que tu précises et que j'ai compris, moi j'ai compris les choses peu à peu, vous savez que je n'ai pas une culture universitaire comme beaucoup d'entre nous, que tu précises que ce serait très facile pour vous de nous délivrer un diplôme d'établissement de master, mais que ce n'est pas ça qu'on veut. Et je crois qu'il faut le préciser, et l'explicité. Il est clair, c'est ce que je disais au tout départ, le principe du décret de 2015, si je ne m'abuse, j'ai revu mes classiques, vous êtes issu d'une licence 1, vous avez eu 4 années de formation, donc si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, donc vous êtes master. Vous faites, et ça existe, certaines conventions avec des universités en France, vous faites une convention avec une université et vos étudiants ont un master. Bien. Et maintenant ? Parce que vos étudiants ont un master, mais est-ce qu'ils sont en mesure de passer devant une école doctorale pour avoir une bourse de thèse ? La réponse est non. La réponse est non puisqu'ils n'ont pas fait de stage, ils n'ont pas fait de mémoire. Donc c'est bien, ils ont un diplôme national de master, mais vous avez déjà un diplôme d'état qui est de très grande qualité. Donc avoir un diplôme d'état et un diplôme national de master, je ne vois pas l'intérêt. D'accord ? En revanche, avoir un master pro qui vous permet éventuellement d'avoir une approche de l'ingénierie de la santé publique ou de pouvoir accéder à des métiers de la direction des EHPAD, par exemple. Ça, c'est intégré dans ces parcours professionnalisants. Eh bien, une double casquette kinésithérapeute dans une maison de personnes âgées ou à mobilité réduite, etc. J'imagine bien que cette double compétence-là sera hyper valorisée. Donc voilà, encore une fois, le master, de toute façon, il est comment dire, c'est juste une signature. Mais pratiquement, mais disons que au réserve près du vice-président. Ce qu'il faut voir, c'était ce que disait Pascal, c'est que c'est bien un diplôme national de master. C'est une mention inscrite sur l'arrêté ministériel qui délivre les mentions nationales de master. L'ingénierie de la santé, c'est une mention de diplôme national. Donc ce n'est pas un diplôme d'établissement, c'est bien un diplôme national. C'est ça qu'il est important de préciser. Maintenant, il y a un arrêté qui définit très clairement le nom des mentions de master, la liste des mentions que les établissements sont habilités à délivrer. Et donc nous, nous avons parmi les masters de diplôme national, parce que nous avons aussi des diplômes d'établissement. On aurait pu s'engager dans un diplôme d'établissement, comme disait Erwan, mais ça n'a pas été le but. On a voulu un diplôme national avec une nomenclature nationale qui soit reconnue sur l'ensemble du territoire. et ingénierie de la santé et une de ces mentions-là. La question que vous pourriez éventuellement poser, c'est à quelle école doctorale de rattachement sera ce master 2 ? Eh bien, la réponse, c'est à UCA, on n'est pas comme ça. On ne va pas aller vers des écoles doctorales spécifiques, puisque nous voulons promouvoir, et Stéphane l'avait dit au début, la transdisciplinarité. Et donc, on va vers des écoles doctorales aux mentions élargies, justement promouvant les doubles, triples compétences, y compris de nos docteurs. Moi, j'avais deux questions. C'était la première concernant les sept autres parcours professionnalisants. Quels seraient ces parcours ? Et seront-ils accessibles ou pas en élargine ? Et ma deuxième question, c'est au niveau, vous avez parlé de conventions avec les IFMK. Est-ce que les IFMK se lieraient directement avec les IFMK de Nice ou alors directement avec l'université ? Les conventionnements et éventuels, conventionnements, reconnaissance, on va dire, reconnaissance des parcours, ce serait avec l'université, pas avec l'IFMK. Pour revenir à votre première question, je ne vais pas connaître deux mémoires, parce qu'on est à la journée Alzheimer aujourd'hui. Donc, c'est un test, je le sens bien, mais je ne connais pas de mémoire les sept parcours. Ces parcours vont vers les problématiques de santé publique, vers les problématiques d'encadrement des personnes à mobilité réduite, de structure d'EHPAD, objets connectés, tout à fait, e-santé. Voilà, donc... Il y a une composante management forte dans certains parcours. On a des parcours très science-dure avec un parcours qui est génie biomédical, qui est vraiment couplé à l'électronique, au département d'électronique. Donc, c'est un master qui est très large dans ses débouchés. Vraiment, ça va du management, santé publique, du data science. Il y a une composante data science, il y a une composante très électronique, et il y a une composante science de l'éducation plutôt orientée vers la pédagogie santé. Parcours auquel Pascal participe, d'ailleurs. Arnaud, pardon, tu participes. Moi, avec le doctorat à l'université Côte d'Azur, ils m'ont sollicité à l'ESP, l'enseignement des profs de l'éducation, l'école supérieure de professorat. Je donne aussi des cours en pédagogie de la santé pour les orthophonistes à l'UFR Santé. Et dans ce master, je n'ai pas encore fait de cours, mais M. Stachini, qui est le professeur qui est en charge de la pédagogie de ce master, m'a déjà sollicité plusieurs fois, notamment pour faire le mou, mes collègues me nomment comme ça maintenant, tout ce qui est la pédagogie par rapport à la philosophie en lien avec la santé et surtout la rééducation, parce que c'est ce qui m'intéresse quand même, je n'ai pas perdu mon entité, et tout ce qui est dans les techniques de base de la pédagogie des sciences de l'éducation, donc ça veut dire tous les modèles que certains connaissent parce que quand on a fait les sciences de l'éducation, tout ça, c'est... Et donc, ce qui est important dans ce dispositif, on a une grande chance à Nice, c'est que le professeur Stachini, il est hébergé sous une unité fonctionnelle de la faculté de médecine, de l'UFR Santé. Donc ça veut dire qu'on reste dans une filière santé aussi, ce qui n'est pas non plus négligeable, et c'est ce que Pascal Mathieu et l'Ordre national, c'était la commande, donc on a eu une réunion avec Pascal Stachini qui est quand même très expérimenté dans le domaine de l'e-learning, il est très très fort, et on espère franchement que ça peut répondre à toutes les problématiques de la profession. Juste pour ajouter, puisque cette réunion, on l'a eue la semaine dernière, c'est la semaine dernière, et j'étais présente, et il m'a dit, mais là, j'ai besoin de kiné dans ce... comment ça s'appelle ? Le parcours objet connecté ou génie biomédical, voilà. Parce qu'il a dit, là, vous avez toute votre place, j'ai besoin de kinés qui viendront là-dedans. Mais là, ce ne sont pas des parcours recherche, ce sont des parcours qu'on pourrait appeler Master Pro autrefois, mais qui n'existent plus. Ce sont des parcours, généralement, qui sont en alternance, une semaine de cours à l'université et une semaine en entreprise, souvent, pour ces parcours-là. Ou dans des laboratoires d'accueil, mais plutôt vraiment tournés, ingénierie et tout ce qui est objets connectés, mais aussi machines et développement d'appareils, etc. J'aimerais qu'on avait parlé d'ouvrir même vers d'autres professions de santé, après, parce que nos amis pédiculopodologues sont là, ils ont les mêmes projets que nous à terme. Il y a les orthophonistes, peut-être, les psychomotriciens. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'interprofessionnalité, plutôt. Et donc, peut-être qu'on va pouvoir parler de ça aussi, Stéphane ou Erwann, je ne sais pas. Oui, donc, le modèle qui est développé ici et que l'on veut pilote avec l'IFMK, c'est un modèle qui est parfaitement transposable à d'autres formations paramédicales. Nous avons déjà été contactés via certaines composantes par d'autres formations paramédicales et c'est effectivement un modèle que l'on souhaite transposer à d'autres formations. Donc, pour l'instant, on est en réflexion avec certains plus en priorité, mais c'est encore en réflexion. Mais oui, le modèle est parfaitement transposable puisque, à terme, c'est l'universitarisation de toutes les professions paramédicales. Donc, oui, on y travaille déjà mais c'est un peu moins abouti. Je veux une dernière précision parce que c'est quand même très intéressant pour les directeurs d'école. C'est qu'en fait, ici, le projet de l'étudiant sur 4 ans pour les pédicures, pour les ergothérapeutes, pour toutes les professions de rééducation peuvent nourrir dès le début un projet en ingénierie de la santé puisqu'il faut faire coïncider les problématiques de rééducation, de formation initiale avec le parcours de l'ingénierie. Et on s'aperçoit qu'en laissant faire les étudiants sur leur projet de mémoire, on s'aperçoit, j'ai testé un avant, qu'en fait, on peut nourrir les 8 composantes parce qu'ils ne sont pas tous chercheurs mais ils ont souvent des problématiques autour de l'échographie musculaire, autour de... Tout ça, ça s'inscrit dedans. Donc, à chaque fois, il y a des liens entre ce que l'étudiant a envie de développer et ce qu'on peut lui proposer dans l'ingénierie, dans le parcours de M2, ingénierie de la santé. Et ça, c'est très très important parce qu'il y en a qui ont plutôt des visions un peu de santé publique, il y en a qui ont plutôt des vélités d'éducation thérapeutique qui se retrouvent dans la pédagogie, il y en a qui sont très techniques et qui veulent vraiment savoir le petit bout de la lorgnette et là, le master orientation recherche s'y prête tout à fait et il y a un dernier lien. En fait, ce qui va être difficile pour les IFMK, c'est de conduire, moi, à mon avis, que l'IFMK puisse conduire le parcours de l'étudiant en regard de ce master parce que là, il faut aider l'étudiant et ça, on verra et donc, il y aura des VAE, on fera des petits tests, on a prévu déjà ça, des petits tests. Oui, j'ai une question par rapport aux professionnels parce que c'est des professionnels pour pouvoir aussi accéder et à ce master. Non, oui, mais dans la formation de kinésithérapeute à une époque, il y avait le moniteur cadre avec des écoles de formation au moniteurat de cadre qu'on a perdu avec le cadre de santé. Donc, c'était un kinésithérapeute qui apprenait évidemment une partie de composantes de management mais aussi d'enseignement parce que ça formait les enseignants dans les IFMK et ça formait aussi les chefs de pôle dans les services hospitaliers. Donc, aujourd'hui, est-ce que par les utiparcours ? Est-ce que vous avez une formation un peu comme ça qui va permettre notamment de faire une filière d'enseignement pour nos IFMK mais accessible aux libéraux et qui après, le cran d'après, c'est avoir une équivalence avec la fonction publique pour qu'on a bien vu aujourd'hui qu'il y a eu des problématiques dans la kinésithérapeute dans la kinésithérapie salariée c'est-à-dire avoir ces passerelles entre la reconnaissance universitaire et la reconnaissance dans le monde de son étalier sur des professions professionnalisantes puisque vous avez dit que sur les 8 parcours il y en avait un recherche et 8 professionnalisantes 7 sur 13 dans les 8 parcours possibles il y a un recherche donc ça celui on le met de côté c'est pour les doctorats dans les 7 qui existent il y a notamment un parcours ingénierie de la santé en termes de on va dire management qui remplace enfin qui remplace je ne vais pas dire ça qui permet de prendre des directions d'EHPAD et donc du coup il est très orienté management direction de l'SSR direction de l'SSR mais pour monsieur Stachini que je connais un petit peu pour en avoir discuté il a des anciens élèves que ce soit des infirmiers parce que son modèle il n'est pas neuf il a des gens moi j'ai recruté un formateur qui a fait ce parcours-là en management l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre parce qu'en fait il est reparti sur les cours de pédagogie médicale et bien qu'il n'ait pas un diplôme de master en sciences d'éducation il a quand même un diplôme de master en management et la formation on pourrait dire que la formation initiale c'est du management la grosse difficulté c'est de faire coïncider les compétences que vous avez pour les gens qui sont sous un dispositif 89 c'est de faire coïncider ce qu'on a besoin avec vos compétences à vous et ça ça peut être fait que par un parcours de VAE où on analyse votre parcours pour savoir ce que vous avez validé quand on est avant 89 bonjour j'ai une question que vous posez concernant les universités y a-t-il d'autres universités qui seront porteurs de ce projet et une deuxième question si vous permettez concernant le master 2 est-ce que vous avez une idée pour l'inscription en master 2 en e-learning alors j'ai les deux réponses super la première question l'université qui est porteur du projet c'est l'université Côte d'Azur maintenant il n'empêche qu'on n'a pas vocation à vouloir avoir une propriété intellectuelle pour les 40 prochaines années donc ça veut dire que si notre projet intéresse et doit être dupliqué dans une autre université on n'a pas déposé encore une fois de brevet là-dessus mais ce qui est sûr c'est qu'à la rentrée de 2018 lorsque le certificat va ouvrir il est relativement peu probable que d'autres universités auront la capacité opérationnelle d'ouvrir ce certificat à distance encore une fois il existe déjà des modèles d'universitarisation et de reconnaissance au niveau master dans d'autres universités ça c'est notre modèle c'est un modèle on a une ministre qui a très largement promu l'expérimentation et donc pour nous l'expérimentation s'inscrit là quand je dis expérimentation c'est pas au titre de cobaye mais c'est qu'on pense que ça c'est un modèle qui répond bien à votre problématique après l'avoir étudié encore une fois comme le disait Pascal on est en train de vous parler de plusieurs mois de travail de préparation de réflexion de réunion etc à la deuxième question c'est un diplôme national et donc voilà ce sont les coûts d'inscription à un diplôme national de master le certificat en revanche il va nous falloir effectivement envisager un modèle économique mais on veut absolument rester sur des tarifs le plus faibles possible maintenant ça nécessite de l'ingénierie ça c'est vrai le e-learning la disponibilité à distance et surtout comme je disais au début c'est pas un master pour un master c'est un master pour une compétence et un succès lorsqu'ils vont passer leur mémoire devant l'école doctorale donc ça veut dire qu'ils auront dû être bien formés ça veut dire qu'il y a du tutorat derrière et en distance on sait que c'est à peu près un tuteur pour cinq étudiants donc il y a un coût à ça voilà donc on y réfléchit pleinement oui juste donc comme l'a dit comme il a été dit si vous intégrez le master en formation initiale parce qu'il faut distinguer deux choses en formation initiale c'est à dire en parallèle de votre quatrième année ou dans les deux ans suivant votre dernière année vous êtes en formation initiale et là ce sont les droits nationaux les droits nationaux c'est 400 et quelques euros donc voilà par contre en reprise d'études en formation continue les tarifs seront différents ils n'ont pas été fixés pour l'instant parce qu'ils vont dépendre de pas mal de choses dont le coût de la formation les leurs lignes etc mais ils seront différents voilà en formation initiale c'est un diplôme national donc ce sont les coûts nationaux et le certificat effectivement aussi on attache beaucoup d'importance parce qu'on a beaucoup discuté avec l'ordre là dessus il faut que ce soit accessible que ce soit pas une discrimination financière cette accession à la poursuite d'études et donc on veut vraiment que le certificat soit le plus abordable possible compte tenu des contraintes de développement qu'il y a c'était pour revenir sur les parcours professionnalisants vous disiez qu'il y aura une semaine en université et une semaine sur le stage donc est-ce que les semaines sur l'université seront aussi accessibles en e-learning ou il y aura nécessité d'être sur oui oui elles seront accessibles en e-learning alors là actuellement alors effectivement si vous vous précipitez pour regarder le master ingénierie de la santé il n'est pas encore sous cette forme là puisque on est dans une phase d'accréditation d'un nouveau diplôme ouvriront tous en septembre prochain septembre 2018 mais actuellement le master qui ne s'appelle pas exactement ingénierie de la santé mais quelque chose de similaire il a déjà plusieurs parcours en e-learning complet donc parce qu'il est très ouvert à la formation continue et avec des gens qui ne sont pas forcément sur place ou qui travaillent donc oui oui le but c'est vraiment d'ouvrir alors est-ce que tous les parcours seront ouverts de suite en e-learning complet on va essayer de faire au mieux mais c'est le but à terme de l'avoir complètement en e-learning alors je voudrais rajouter quelque chose hier soir ce n'est pas une coïncidence à mon avis mais on a eu un appel avant-hier du cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation n'oublions pas l'innovation pour qu'on ait un rendez-vous on y est allé hier à 19h et non on est allé avant-hier oui j'ai pas vu passer hier pardon avant-hier à 19h et donc on a parlé de tout cela avec Isabelle Richard qui est sa conseillère santé elle a regardé la maquette la ministre a eu la maquette bien évidemment et elle nous a dit ben oui c'est exactement c'est exactement ce qu'il faut faire c'est exactement la vision que nous avons et nous avons commencé à parler d'école doctorale en sciences de la kiné de la rééducation réadaptation et on nous a dit très exactement ne faites pas comment a-t-elle dit ça ne faites pas ne rentrez pas aujourd'hui dans l'université d'hier voilà vous ne pouvez pas construire aujourd'hui l'université d'hier donc la vision que vous aviez avant on va pas tout chambouler mais aller sur ce genre de modèle que vous avez développé et ça n'est pas par hasard peut-être si Frédéric Vidal est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que les parcours qu'elle avait fait à Nice j'imagine avaient déjà potentiellement il y avait une idée que ça pouvait servir de modèle et donc ce modèle là on nous a expliqué qu'elle voulait des écoles doctorales très larges qu'il ne fallait plus cloisonner les disciplines qu'il fallait que chacun travaille ensemble et c'est dans cet état d'esprit je pense que vous avez construit et ce certificat et ce master et c'est ce que et moi j'adore ça parce que je comprends un peu mieux tous les jours avant j'étais dans une autre vision et puis au début j'étais sur le master d'établissement et puis après j'ai dit mais non c'est n'importe quoi ça c'est le master recherche grâce aux discussions et puis après je me suis dit ah ben oui bien sûr une école doctorale mais laquelle et comment et puis votre vision de ces écoles doctorales là je pense que c'est ça qu'il nous faut justement pour améliorer la santé de nos patients tout simplement écoutez je pense que si c'est terminé ce que je vous propose il y a une visite privée qui est prévue de la nef du grand palais ce qui est quelque chose d'extrêmement exceptionnel parce qu'en général ce n'est pas ouvert au public de cette façon et je remercie Marie-Josée Antoine d'ailleurs qui a pu nous obtenir cette visite tout à l'heure donc nous pouvons y aller tout de suite si nous le souhaitons et nous avons la possibilité alors je suis désolée pour vous je ne suis pas sûre qu'on arrivera à manger ou boire un verre parce que je crains que vous soyez assaillis de questions tout à l'heure mais en tout cas merci infiniment pour cette présentation d'être venu comme ça et moi je suis très enthousiaste dans ce projet dont on va débattre en Conseil national qui a lieu la semaine prochaine parce que derrière tout ça évidemment il y a la construction de ce certificat et il va bien falloir imaginer comment on peut faire ce partenariat ensemble pour le construire merci beaucoup ah oui bien sûr et c'est vrai que je voulais le citer en premier alors j'ai fait un petit moment d'histoire et j'ai oublié une chose quand même j'ai oublié de citer le professeur Baquet pour ceux qui étaient à notre colloque à Nice il se passe beaucoup de choses pendant les colloques pendant le colloque à Nice et bien le professeur Baquet est celui ce chirurgien anatomiste doyen de la faculté de médecine qui était venu et qui nous avait fait un discours extrêmement intéressant qui est très ouvert et qui est vraiment associé à ce projet dès le début même avant que je vous rencontre je l'avais contacté et nous échangeons lui et moi justement sur ce projet d'universitarisation c'est quelqu'un qui a été moteur en effet c'est quelqu'un qui travaille très bien avec Arnaud Choplin puisque je sais qu'Arnaud sur trois années d'IFMK il a des cours communs des UE communes avec les étudiants en médecine c'est ça et donc c'est vraiment ce modèle on en a parlé hier au cabinet de la ministre qu'il faut promouvoir c'est à dire pas des filières et des cloisons mais justement prendre des UE dans une discipline dans une autre et travailler tous ensemble comme ça d'abord c'est une voie beaucoup plus économique je crois donc c'est vrai que le professeur Baquet de toute façon viendra après il devait venir mais il pensait que ce serait plus tôt il a dû repartir mais il est pleinement associé à ce projet bien évidemment je pense que c'est ça tout à fait le professeur Baquet au travers de l'ensemble des études de santé a de nombreux yeux communs a vraiment une volonté d'association d'ouverture de tous ses yeux de transdisciplinarité et comme on l'a dit vraiment c'est quelque chose qui a été construit avec l'ensemble des composantes la composante médecine la composante science et la composante sport et la composante science de l'éducation donc c'est vraiment un projet pluridisciplinaire et je tenais encore à remercier une nouvelle fois Pascal pour ce magnifique travail qui a été fait Arnaud aussi et Erwan bien sûr qui a apporté tout ça voilà et je vous remercie beaucoup ce soir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ?